Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Le Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Maxime Nolly, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du festival Woodstower, festival qui avait commencé à essayer d'avoir une... C'est un festival plutôt de fin d'été, qui voulait aussi maintenant avoir une déclinaison hivernale. Ce ne sera pas possible cette année en raison de difficultés financières. Qu'est-ce qui se passe autour de Woodstower et autour des festivals en France qui expliquent que l'horizon budgétaire soit très contraint ? Alors on est dans la suite de ce Covid qui a quand même changé les modes de fonctionnement et les équilibres des festivals pendant une période longue. Nous depuis 2021, on voit bien que les choses ont du mal à reprendre complètement normalement, malgré quand même un retour du public. Ce n'est pas aussi évident qu'auparavant. On a eu la suite avec cette période d'inflation qui a bouleversé les modèles économiques et les équilibres des festivals. Et cette année, particulièrement marquée par les aléas climatiques cet été pour de nombreux festivals en France, on en est un des exemples les plus marquants puisqu'on a à la fois eu des périodes de canicule extrêmes que des orages ou de la pluie. Et ça a complètement bouleversé notre édition. Et donc les résultats économiques qu'on pouvait en espérer dans une version un peu normale du festival et les tendances de billetterie qui s'annonçaient ne se sont pas confirmées. Donc laisse l'association dans une situation économique assez difficile. Il est de combien le trou ? On est autour de 350 000 euros sur cette édition pour un budget du festival qui est autour de 2 millions d'euros. Nous, l'association, elle a très peu de fonds propres. Donc on n'a pas forcément la capacité de nous seuls à assumer cette difficulté financière. Et là, si vous preniez le risque de faire un festival hivernal, ça pouvait mettre en danger l'association ? Ça rajoute une prise de risque dans un environnement économique très incertain pour nous. Le festival d'hiver, vous l'avez dit, il est assez jeune. Il a été créé en 2019, donc juste avant le Covid. On était dans un format itinérant. L'année dernière, on a été à la Haltonie-Garnier pour la première fois. C'était une très belle édition, mais qui a besoin de trouver encore son public. Donc revenir cette année dans notre contexte à la Haltonie-Garnier, c'est risqué. Et on ne peut pas prendre ce risque de couler l'association alors que les faits réserves ne sont pas là. Donc il faut qu'on mette en pause cette année ce festival pour pouvoir se concentrer sur les 25 ans d'Outstower l'été prochain. Bon, 25 ans, vous êtes déjà en train de bosser sur la programmation, j'imagine ? Oui, un festival, c'est un an à l'avance. Non, c'est trop tôt. Pas encore. On espère, si on a des bonnes nouvelles aussi financières, parce qu'il faut qu'on ait un peu de garantie. Les artistes, ça coûte cher de plus en plus. Et puis surtout, on a besoin de payer des accomptes. Donc il y a des besoins de trésorerie pour l'organisation d'un festival au moins un an à l'avance. Donc voilà, on espère pouvoir annoncer d'ici la fin du mois de belles nouvelles. Donc là, vous comptez maintenant sur les collectivités. Vous aviez, vous, perdu un peu, comme beaucoup de festivals ou de structures culturelles de la région lyonnaise, des subventions de la région. Est-ce que vous espérez qu'elles puissent revenir ou est-ce que vous vous tournez finalement vers d'autres collectivités désormais ? On avait eu cette mauvaise surprise, effectivement, le mois de mai, quelques jours avant le vote, de découvrir qu'on n'aurait pas de subvention de la région. On avait exprimé notre étonnement et demandé des rendez-vous. On n'a pas eu d'explication depuis. On a re-sollicité au vu du résultat la région en leur demandant de revenir sur cette décision puisqu'on a clairement une pérennité d'un projet historique du territoire qui est mis en jeu. On nous a fait savoir qu'on ne serait pas aidé cette année de manière exceptionnelle par la région. Donc on en prend acte, même si on regrette évidemment les conséquences que ça peut avoir. Donc on a sollicité nos autres partenaires au premier rang du cas de la métropole de Lyon et le Grand Parc de Méribel qui sont nos partenaires principaux, la ville de Lyon, la ville de Vaud-en-Velin, la DRAC, les partenaires avec lesquels on travaille. Après, on sait que la solution ne peut pas venir que d'eux mais qu'ils en sont une des clés parce que pour un modèle associatif et indépendant comme le nôtre, c'est primordial. On a aussi nos assurances avec lesquelles on a discuté parce qu'au vu des aléas climatiques qu'on a subies, on a ouvert un dossier, on espère avoir de bonnes nouvelles. Et puis le public aussi qui est une partie de notre clé financière puisque dans notre modèle, 80% des recettes, c'est soit du bar, soit de la billetterie. Donc peut-être que le public peut aussi montrer son attachement au festival dans les semaines qui viennent au moment d'un lancement de billetterie et montrer qu'il est avec nous pour cette 25e édition. Est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement une révolution en cours dans le monde des festivals où avant, on avait quand même soit des festivals portés par des collectivités, soit par des associations comme vous, qui étaient plutôt le modèle, on va dire, classique d'un festival. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des grands tourneurs, des grands producteurs de musique qui investissent les festivals avec beaucoup d'argent. Ça crée une concurrence déloyale. Est-ce que finalement votre modèle économique, je ne veux pas vous enfoncer la tête sous l'eau, mais est-ce qu'il est encore viable, ce modèle associatif ? En tout cas, il est de plus en plus fragile et difficile à tenir dans le monde dans lequel on vit, au vu à la fois de l'inflation et au vu des prises de risques qu'on connaît avec les aléas climatiques. On est dans un territoire qui est encore assez préservé de ces arrivées de grands groupes. On n'a pas d'autres sur le territoire grands groupes présents depuis un certain nombre d'années. Il y a eu quelques incursions. Alors, il y a eu du coup le festival Inversion qui avait eu lieu au Stade de Gerland, qui a été un échec. Tant mieux pour nous, parce que ça démontre que de s'inscrire sur un territoire, ça ne se fait pas comme ça hors sol et que ça nécessite une connaissance et un savoir-faire. On a plutôt les Nuits de Fourvière, Nuits Sonores, des festivals qui ont d'autres modèles. Il y a le festival de Musila qui est porté par des producteurs privés, mais sinon dans la région, c'est vrai qu'on est assez peu. Donc, tant mieux, préservons cette originalité régionale. Et c'est là où nous, on porte aussi ce discours auprès des collectivités en disant qu'il ne faut pas nous laisser tomber parce que si nous, on disparaît, on est le seul festival aujourd'hui qui s'adresse à la jeunesse sur notre territoire. 80% du public de Woodstower a entre 15 et 35 ans. Si nous, demain, on disparaît, il n'y a plus d'offres pour ces publics-là. Et c'est la porte ouverte, justement, à ces grands groupes qui, eux, viennent plutôt avec des enjeux capitalistiques de gagner de l'argent, là où nous, on agit dans l'intérêt général pour développer une offre culturelle accessible de proximité. Donc, je crois que c'est important que notre territoire puisse conserver des projets comme le nôtre. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501